Mais en attendant le 15 novembre, je pense qu'on peut vous dire ceci, c'est que si vous nous faites confiance ici comme dans le reste du Québec, pour la première fois on aurait peut-être la chance d'avoir vraiment un gouvernement qui serait non seulement québécois, mais qui serait un gouvernement par les Québécois et pour les Québécois. Ça vaut la peine de l'essayer une fois. Pensez-y, puis surtout si vous êtes d'accord, travaillez très fort jusqu'au 15 novembre. Maintenant, la machine est encore là. Puis la machine n'est pas capable d'arrêter un très gros courant. Mais si le courant était juste suffisant, la machine, si on n'y fait pas attention, si on s'imagine comme il nous est déjà arrivé, parce qu'on a des belles assemblées que c'est gagné, on va encore se faire organiser justement. Puis il va y avoir la machine à peur en plus de l'autre machine. Et n'oublions pas, dans deux jours, les Américains vont voter pour un nouveau président. Ça me fait penser à un de leurs plus grands présidents, Roosevelt, qui, à un moment où ils avaient des décisions à prendre pendant les années de la Grande Dépression, leur avait dit cette simple phrase qui s'applique à tous les peuples devant le changement. « La seule chose que nous avons à craindre, c'est la peur elle-même. » Et il me semble que maintenant, on est capable de dépasser ça. Jusqu'au 15 novembre, bonne chance.